Musique 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 Mesdames la présidente, chers amis iraniens, français, d'autres pays, certainement qu'aujourd'hui on doit prendre en considération que nous sommes devant un nouveau crime absolument insupportable. A nouveau des Iraniens désarmés qui avaient pendant des mois et des mois fait le plaidoyer pour des mesures de sécurité qui ont expliqué que les murs embêtants que les autorités irakiennes avaient enlevés, que les casques et les gilets de sécurité que les autorités irakiennes les avaient défendus de ramener au camp de liberté, étaient absolument indispensables. Et alors rien n'était fait et à nouveau nous sommes un doyé. On voit, j'ai beaucoup pensé, surtout à quelqu'un qui m'a beaucoup influencé politiquement, au sein de Madani, je me souviens très bien des nuits que j'ai passées en clair par des heures, en l'écoutant, en découvrant une nouvelle perception du monde qu'il avait et qu'il me savait transmettre. Et si on faisait semblant que M. Assad était quelqu'un de convenable, et si on faisait une conférence de paix, tout pourrait bien se passer si on ne voyait pas, si on cachait la réalité. Et bien c'était exactement le contraire de la réalité, comme l'histoire l'a montré à plusieurs reprises. Le plus qu'on ferme les yeux, le plus qu'on sera obligé à apprendre par la multiplication des crimes. Le seul chemin pour la paix pour toute la région, c'est la dénonciation ferme des criminels. C'est l'opposition ferme à tous ces crimes. Et le combat doit être fait partout. Il faut montrer que cette politique est complètement erronée, et elle sera la cause de tous nos malheurs. Parce que ces criminels, par sa propre nature, ils ne s'arrêteront jamais à aucune frontière. Ils l'ont montré qu'ils ne respectent pas la frontière de son pays, l'Iran, et qu'ils ont exporté le terrorisme et le crime dans la région. Ils l'ont fait aussi à plusieurs reprises dans tout le monde. Ils veulent le faire. Il faut faire du combat au fanatisme, du combat à l'impérialisme théocratique, un principe fondamental pour l'Europe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada